Humble, rigoureux et serein. Des qualités humaines réclamées par tous les métiers de la sécurité civile. Et plus spécialement encore chez les démineurs. Ce corps d'intervention, créé après la Deuxième Guerre mondiale, a vu ses missions progressivement évoluer vers une menace très actuelle, le terrorisme. En raison d'une opération de désamorçage d'un engin explosif, le quartier doit être évacué. A l'origine, l'activité principale des démineurs consistait à neutraliser les mines et engins explosifs issus des derniers conflits militaires. Cette dépollution reste aujourd'hui l'une des missions prioritaires du déminage, avec près de 14 000 interventions chaque année. Le service du déminage intervient également pour neutraliser d'éventuels colis piégés. 5% des objets suspects sont des engins explosifs, parfois improvisés, toujours programmés pour détruire ou tuer. Les 300 démineurs de la sécurité civile sont enfin sollicités pour sécuriser les voyages officiels et les grandes manifestations. Répartis sur 26 centres et 4 antennes, ils sont mobilisables en 30 minutes et peuvent intervenir dans tous les environnements, y compris en milieu subaquatique. Sous-titrage Société Radio-Canada